je crois que vous avez tous vu le poste du journaliste tamba zakaria mini mono vous avez vu les trois conditions pour rétablir nos agréments vous avez vu vous avez vu le poste du tamba trois conditions pour rétablir nos agréments promouvoir le le cnn d nananaki et la cour c'est à dire la justice façon dont ils sont en train de manipuler contre les anciens dignitaires nananaki cnn d ils n'ont qu'à appuyer comme ils l'ont fait au départ de rester sur cette ligne même où les narra et raoulé défendu cesser de parler de corruption et cnn d dans j'ai mou yagi ma les gens là n'ont pas honte ou pas flamma yagi tarina nager quand j'ai dit ces gens là ils n'ont pas honte c'est à dire pour rétablir les agréments des médias on demande à ces médias de ne même pas de ne plus parler de corruption c'est à dire le ousmann gawal il n'ont qu'à faire le contrat de gré à gré et le poste est là c'est à dire si les journalistes eux-mêmes ils ne parlaient pas les gens allaient dit mais comment damaro fait pour être dans les secrets réunion naga naba c'est pas officiel pourtant je vais je vais parler de trois points attend trois points à mon acquis aider à éliminer les vieux leaders et dans cette transition on va tout voir parce que quand des gens n'ont pas de vision ils n'ont pas de programme 1 c'est l'amateurisme c'est qu'on est en train de voir comme ça quand je vous dis c'est des toccards ils n'ont pas de vision ils n'ont rien dans la tête maintenant ils prennent des décisions bidon on ferme les médias maintenant la pression internationale est sur eux les critiques ça tombe de partout et dieu merci les journalistes eux-mêmes ils sont en train de dévoiler voilà les conditions mais attendez cnrd vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte franchement par là vous n'avez pas honte en demandant c'est que si les journalistes font cela c'est que c'est fini ils n'ont qu'à continuer à parler du cnrd a bien dit du cnrd même si c'est pas bon de dire que c'est bon a toujours tapé sur les anciens dignitaires si vous voyez sinon au départ qu'est ce que les journalistes n'ont pas dit ici de la crieff que les anciens dignitaires il faut la justice il faut qu'ils rendent des comptes mais au fil du temps tout le monde a compris le dossier de damaro tout le monde a vu des dents on dit 15 milliards il est resté 6 milliards dans les caisses qui a bouffé les 6 milliards on ne parle pas de ça les 9 milliards tel que ça a été réparti premier deuxième caissière sont passés devant les barreaux et ils ont expliqué devant le peuple de guinée c'est des procès qui sont médiatisés et on peut faire nos analyses maintenant vous voulez que les journalistes disent quoi vous voulez que les journalistes disent quoi un voilà vous voulez que les journalistes disent quoi et voilà voilà tout le monde dit que le vol le volume est bon non c'est quand je vais mal parler on va dire non souvent c'est bon c'est pas bon donc je lui dis s'il veut vraiment le volume il n'a qu'à essayer de le faire donc tout le monde a vu le poste de de tamba ça veut dire que ce que je vous ai dit il ya deux jours de cela après leur rencontre moi j'avais déjà l'information j'ai donné et comme je vous ai dit ils veulent que les médias reviennent mais avec des conditions et les trois conditions que je vous ai dit les deux jours passés voilà c'est ça et que d'aider les médias n'ont qu'à les aider c'est à dire moi je vous ai dit depuis le début du coup d'état les bandits là ils m'ont contacté ils m'ont donné tout leur programme je les ai dit vous ne pouvez pas faire partie c'est l'eau si ce n'est pas dans les urnes c'est le peuple de guinée qui doit décider à nous ne voulons pas de celle où c'est le peuple de guinée qui doit décider nous ne voulons pas de docteur cassory ou de damaro ou docteur djani ce n'est pas à vous nous nous sommes aux états unis nous voyons c'est quoi la démocratie on ne l'impose pas à son peuple on laisse le choix libre au peuple mais on ne vient pas dire ah non telle personne on doit l'enlever tout ce que vous avez reproché aux anciens dignitaires vous vous l'avez multiplié par mille si les chiffres étaient 10 avec les anciens dignitaires pour vous c'est 1000 si la corruption était 10 avec vous c'est 1000 et vous pensez que ce peuple là un n'a rien dans la tête donc ressaisissez vous pardonnez ressaisissez vous je vous ai dit actuellement votre souci ce n'est même pas les élections le cnrd ça je vous le dis et diamine bala samoura amara d'oubouya votre seul souci aujourd'hui c'est comment négocier votre porte de sortie chercher des médiateurs qui vont aller auprès de seloudale ou bien auprès du rpg de alfa condé pour trou pour vous trouver une porte de sortie ou alors et c'est ce qui est bon pour vous l'argent que vous avez volé là ces dirigeants la peuvent même vous graciez autrement mais si vous dites que vous allez forcer la situation quand vous allez prendre les armes les blindés que vous avez acheté que si un guiné sort vous allez voilà faire sortir vos escadrons de la mort vous n'effrayez personne nous sommes au 21e siècle les dictateurs là c'était avant je vous ai dit le printemps arabe avec l'avènement des réseaux sociaux on peut plus imposer une dictature aux africains ça je voulais dire vous coupez l'internet les gens ont d'autres moyens de se connecter avec vpn vous coupez les médias aujourd'hui là ils ont des pages facebook et d'ailleurs ils peuvent faire autant d'émissions qu'ils veulent ils peuvent faire autant d'émissions chaque journaliste aujourd'hui ils ont des plateformes maintenant la s'ils vont pas au moins à la radio il ya des heures et ils sont sous la hack nous 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 pouvons dire certaines choses eux ils ne pourraient pas dire mais actuellement là ils ne sont plus sur le contrôle de la hack ce sont des citoyens libres ils peuvent faire ce qu'ils veulent là bas ou maintenant vous allez dire quoi ça dit tellement que vous ne réfléchissez pas au lieu de de saisir la hack pour sanctionner ou faire certaines choses mais tellement que vous n'avez rien dans la tête comme des petites personnes c'est pourquoi on dit que vous n'avez aucune notion de la république vous êtes juste arrogant les journalistes n'accepteront pas vos propositions ils ne viendront pas soutenir le cnr d ils sont journalistes d'investigation c'est vous qui dit que vous êtes venu lutter contre la corruption pourquoi vous les demandez maintenant de ne plus parler de la corruption pourquoi non alfa dio j'ai toujours dit à ces à ces idiots qui sont autour de lui c'est eux qui seront les gros perdants walloy quand ça va chauffer de la manière dont damiba est parti du burkina c'est comme ça la cdao la communauté internationale ils vont trouver une porte de sortie pour mamadi d'abord il est français sa femme est gendarme aujourd'hui aujourd'hui il a suffisamment d'argent dans les comptes en suisse il a suffisamment investi à l'étranger ça dit lui on peut trouver une porte de sortie pour lui il va aller mais amara idiamine bala samoura vous les petits là les petits les petits morceaux là c'est vous qui serez broyer c'est vous qui allez tout perdre vous qui êtes en train de l'encourager à faire des bêtises sinon mamadi aujourd'hui je l'ai dit il est perturbé on lui pousse à forcer la situation que ça va marcher amara walloy vous allez regretter s'il y a mort d'homme vous allez le regretter déjà vous voyez la situation du pays c'est pourquoi je vous ai dit vous ça dit dieu même ne peut même pas mettre de la braka je l'ai dit depuis le départ j'ai dit vous ne pouvez pas avoir de la braka et regardez aujourd'hui bon laissez moi vous faire écouter une vidéo et de notre doyen attendez écoutons attendez écoutons attendez le volume écoutons ça c'est d'adis appartez les coeurs non 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 Oh Sous-titrage Société Radio-Canada il a l'air C'est parti ! qui a l'aise à gouda non vrai si elle a été politiciens moi même j'allais être j'allais être l'indice communiquer nommer l'aise à gouda caménara yati et l'aise à gouda mais si elle a été vraiment l'idée politique n'est pas là c'est bon à menger néné yo à ta position mais elle a zérona basse-côte qu'est courante qui est parce que tu es le conte qui de la basse-côte il a un rôle ira société et kouma fala et ira nera intérêt kouma fala mais elle s'érona n'a mindeutu konakri flore kaloum kui menne mura capital flore menne elle s'érona mfa rene n'y maurie etan naga basse-côte koumti basse-côte d'ye courantie catastrophe explosion du dépôt à faraba le porte-parole efface-côte et l'aise à gouda ina minde et tout dit il t'a n'affredi basse-côte ké rachèfra et l'aise à gouda ina minde tout ifa rene menge na campagne bombo de menge nambe ka ifa rene ira basse-côte dier kouma fala basse-côte ra intérêt kouma fala y'a eu l'explosion mou mou elle s'érona huyme bofa meri saranfa faka kouram fe mou mou elle s'érona huyme me rera banye kanare to en a torré elle s'érona amma huyra mini donk mou fangene binja koui mou ri magori elle aise à gona kounti gya a rôl na mundou na paske menge ya rôl na mundou ni be kounti gya mou wama nanan kolom fe elle aise à gona parce que mérée torré retour mérée barra torré elle aise à gona eno oti yama yara olama oranondi n'enfala oti oranondi n'enfala moi je pensais itana nou minema koronti ké parce que ima sour mamadira parce que tu es proche de mamadira c'est toi qui allait vraiment dire à ces gens la mou a capital capital fallor kaloumne et n'éronyne ce n'est pas le domaine de l'état explosion l'état a reçu beaucoup d'argent des milliards et mou ses seso n'a koronti ké yira et laïsé konaïta moumine i sesefala n'a fait tankoui i mous sesefala n'a fait tankoui vous êtes des ludeurs pourquoi on a chef ramissé ma et nous voyons ah et barra manc ils ont manqué de respect aux sages nous on n'a pas manqué de respect on veut savoir c'est quoi le rôle d'un kounti gya quel est le rôle que joue un kounti gya parce que quand on dit que vous vous représentez vous représentez toute une communauté et aujourd'hui basse côte plus de 800 foyers sont menacés aujourd'hui à conakry ce n'est pas des domaines de l'état des simples vagabonds j'ai dit bien des simples vagabonds qui ont pris des armes en train de faire souffrir la population si l'état veut agrandir les espaces veut agrandir la route si ce n'est pas le domaine de l'état c'est très simple on dédommage les gens c'est très simple donc attendez il ya un imbécile ici je vais finir avec lui d'abord voilà c'est fini donc basse côte ké oh elle a sa qu'on a marre je veux pas que quelqu'un l'insulte ici quelqu'un qui va insulter elle a sa qu'on a bloqué mané moutan farné mura marre parce que quand ça ne va pas c'est eux qui sortent pour dire aux gens à la population calmez-vous voilà donc c'est dans le respect que personne n'insulte vous pouvez lui poser des questions et quand c'est quand c'est proche vont voir la vidéo et rachani damaroubara ma wali to a ga roul na moundou na basse côte question nara koumbi mara sesse mara question question simple nara parce que mou fâto ma basse côte dié torofé kouronti ké basse côte kananira j'ai transition farné et rafalé gine kadi et toro donc fourré tanga naya bi mouber voilà toi l'imbécile diane qui dit que moi de venir en guiné moi j'ai pas besoin d'aller en guiné si je vais en guiné c'est pas chez ton père je vais loger si je vais en guiné c'est pas c'est pas ta famille qui paie mon billet déjà je suis là je dirige à konakry est-ce que j'ai besoin d'aller en guiné déjà je suis là aux états unis tu es flanqué où tu es tu me regardes déjà tu me vois est-ce que moi j'ai besoin de me déplacer aller en guiné j'étais en guiné en 2020 j'étais là bas en 2020 est-ce que tu m'as vu je suis de ta famille ignorant comme ça des idiots vous voyez le pays aujourd'hui parce que un petit groupe vous êtes en train de profiter avant le coup d'état s'il n'y avait pas le courant on pouvait comprendre avant le coup d'état le prix des darés malgré Ebola frontière fermée le sac de riz ça n'a pas varié c'est resté constant mais depuis l'arrivée des bandes aujourd'hui le sac de riz à combien des idiots comme ça tous ceux qui ont supporté le cnrb vous les ethno là toi diane là parce que altama c'est pas la vérité vous défendez bande de communautaires que vous êtes vous défendez mamadiko parce que elle saoulait mamadiko a fait le coup d'état à qui c'est pas le présent qui vous défendez elle n'est pas le cas ça n'est pas le cas je n'ai pas lui mais elle ne défendez pas pourquoi le bandit ne m'a pas laissé pour dire Vous pensez que vous êtes les sols intelligents ? Vous pensez que vous êtes intelligents de limiter comme ça ? La logique que vous voulez nous imposer là, ramenez cette logique en arrière et vous allez dire oui, le pouvoir c'est Dieu. Pourquoi cette logique là vous ne ramenez pas en arrière ? Je m'ai dit à fait, qui croit pour le présent Fakondé ? Il était qui ? Regardez-moi des ignorants comme ça là. Comme Mengue. Mengue Moudouna, c'est des bandits, c'est des gangsters. Vous vous rappelez que le président Fakondé, ils l'ont forcé de démissionner qu'il n'a jamais démissionné ? Vous avez oublié ? Pourquoi on l'a forcé de démissionner ? Pourquoi on l'a forcé de démissionner ? Vous les inconscients là. Pourquoi ? Pourquoi on lui a demandé de signer de démissionner ? Parce qu'eux-mêmes ils savent, c'est lui le président. Et jusqu'à présent, c'est lui le président. C'est des bandits qui ont pris le pays en otage. C'est des gangsters. Qui a voté pour eux ? Qui a voté pour ces bandits là ? Je veux savoir. Dites-nous. Regardez-moi des gens comme ça là. Moi je suis là, moi Damaro, j'ai pas besoin. On vient juste de terminer l'impestite. Les militants de Dumbuya, ils ont vu Damaro. Ils savent qui est Damaro. Moi je vous ai dit, moi aux Etats-Unis, il m'est caché de quelqu'un. Vous venez chez moi. Vous venez chez moi. Vous venez chez moi, vous allez le regretter. Vous venez chez moi, vous allez le regretter. Moi je marche ici, la tête haute. Voilà. Vous bêtisez là, ça qu'on a créé. Et j'ai dit, tant qu'il y a le désordre à Conakry, je vais mettre pied là-bas pour quoi ? C'est criminel, c'est bandit là. Où est LCC ? Guidoful, on dit qu'on a libéré ou quoi là ? Vous pensez que c'est dans ce désordre là que nous, nous allons partir. C'est quand il aura l'ordre dans la maison. Tant qu'il y a le désordre là, c'est ici qu'on va rester d'abord. On va les combattre. Je vous ai dit, je vous ai dit, vous ne pouvez rien dire devant le Président. Le Président Facondé. J'entends des fils de l'homme bali. Ah, Président Facondé, il n'a rien fait pour les malinquer. Fils de l'homme bali. Qui était le ministre de la Défense ? Qui était le chef d'état-major ? C'est ce que j'ai dit. Si peut-être il y avait un forestier, chef d'état-major, il n'allait jamais trahir le Président Facondé. Allô, fils de l'homme bali. Quelle pression vous n'avez pas mis sur le Président Facondé ici ? Chef d'état-major, commandant des forces spéciales, ministre de la sécurité, port autonome, ministre du budget, l'impôt, gouverneur de la banque centrale, à Bémanica, vous n'allez pas dire quoi devant le Président Facondé ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour vous ? Ce qui est, à l'époque, personne n'a. Je ne sais pas. Il n'y a pas de mal. Fils de l'homme bali. Je vous ai dit, vous ne pouvez rien dire. Si ton lui a commandé, mais allô, allez à l'état-major. Maman a dit, qu'il y a l'état-major. Qu'aussi, je ne fais pas attention. Ils vont porter plainte. D'abord, toi qui as dit, je t'ai dit que ton nom, d'abord, tu es Toto et tu vas souffrir ici avec moi, mes propos. Va dire à ton mamadit que je le dis, c'est un vendeur de drogue. Il peut prendre la vidéo. Il peut prendre des avocats. Moi, je ne suis pas caché aux Etats-Unis. J'ai dit, mamadit est un pandi, un gangster. Le 5 septembre, quand je dis qu'il a volé 30 millions à la présence, il a volé les bijoux. Ça, je vais faire une vidéo spéciale. Tu vas couper. Va donner aux avocats de mamadit que moi, je dis, c'est un pandi, un gangster. Il a tué le 5 septembre. Où sont les corps ? Il a tué le 5 septembre. Où sont les corps ? C'est-à-dire, faites très bien une belle vidéo. Je vous ai dit, c'est vous qui faites que je prends savon noir. Je lave mamadit très bien. Venez encore. Quatre-deux-moi des ignorants comme ça. Je pense que Charles Ouret était là. Charles Ouret est venu aux Etats-Unis. C'est moi qui l'ai cherché. Tous les événements dont vous avez dit, Damaro, si tu es garçon, viens. Moi, j'ai répondu. J'ai même fait des vidéos pour vous montrer. Je pense que quoi ? Moi, j'ai peur. Je n'ai pas dit si je me lève, aller mettre mon bras dans la bouche du loup là-bas. Là, je l'ai cherché. Mais ici, aux Etats-Unis, vous ne pouvez rien. Kade Adji, vous n'avez plus quelque chose ? Pouro, Gaïer. Mamadit est présent de qui ? C'est un bandit qui est là, un gangster. Qui a voté pour lui ? Qui a voté pour le bandit ? Dites-nous, président. Sur le papier, celui qui est le président, c'est le président de Fakonde. Maintenant, c'est les bandits qui ont pris le pays en otage. Vous savez, le propriétaire de la maison est là. Les bandits viennent, ils sont armés. Mais bientôt, ils vont libérer le pays. Inchallah. Inchallah, le pays sera libéré. On va chasser les bandits du pouvoir. Gaïer, comme Mamadit. Vous avez vu ? Après le départ de l'autre, tellement qu'il est inquiet. Il a des soucis. Regardez même. Regardez son visage. Regardez. Hein ? Regardez son visage. Hein ? Regardez Bakos comme ça. Le « ma ma » ? Le « ma ma » ? Le « ma ma » ? Il traite lui, il a force spéciale. Commandant de force spéciale. Le « ma ma » ? et regardez son bacos il a essayé les vestes, ça ne le prend pas maintenant c'est capos, bacos c'est bacos qu'il est en train de porter à l'oeil on dirait aussi que son tailleur lui n'a pas vu la couleur, c'est la couleur bleue qu'il a vue attendez, il y a l'autre image que je cherche regardez l'autre aussi regardez le visage d'Amara ce pays l'a fait pitié regardez moi des guignols comme ça regardez Amara, des guignols comme ça qui dirige la Guinée, ce grand pays qui nous commande regardez le non mais le pays là, la Guinée mérite mieux notre pays mérite mieux notre pays, notre pays, la Guinée mérite mieux regardez des guignols comme ça qui viennent tout récemment de se bombarder grade général moi même à partir de la semaine prochaine je deviens marchal parce que je ne peux pas avoir même grade que cette plaisanteur je vous dis à partir de la semaine à venir je vais changer de grade regardez Mamadi Wallahi Mamadi fait pitié regardez son visage vous allez dire que rien n'a été modifié je vous montre c'est la photo de la présidence vous voyez très bien leur logo et tout quand je zoom c'est iPhone vous voyez très bien regardez visage de détresse ce visage oui vous voyez vous savez c'est Alpha Konde qui est à l'origine vous savez on dit le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir c'est à dire vous vous n'allez jamais changer vous n'allez jamais changer vous avez oublié que c'est les conséquences du coup d'état que c'est les conséquences du changement que nous sommes en train de subir aujourd'hui le pays le plus debout de l'Afrique de l'Ouest c'est la Côte d'Ivoire va sur Google tu vas taper l'économie des pays de l'Afrique de l'Ouest vous verrez que les Ivoiriens il y a eu troisième mandat mais c'est la gestion qui compte sous le Président on avait le courant sous le Président ça dit je vous ai dit dans la tête là il y a quelque chose qui manque quand vous analysez là vous voulez prendre mais ça ne tient pas quoi c'est ça votre problème vous voulez dire la vérité mais à chaque fois vous voulez arriver mais la partie là c'est déconnecté essayez de bien dormir essayez de bien manger essayez de bien analyser ce que le Président Alpha Condé a fait aucun opposant ne va le faire pour son aucun Président ne va le faire pour un opposant chef de file de l'opposition avec un budget il a fait pour laisser le dalle haut représentant du chef de l'état le Président Alpha Condé l'a fait pour s'il y attourer et Kouyaté lui donnait trois ministères le Président Alpha Condé l'a fait l'UFDG a eu 37 députés sous le Président Alpha Condé vous voulez que quoi quand il s'agissait du dialogue il tendait la main toutes les images du Président Alpha Condé avec ses loups c'est le Président Alpha Condé qui forçait la situation vous voulez quoi encore à un moment donné il faut vous ressaisir s'il n'y avait pas de coup d'état notre économie on vous a déjà dit malgré les manifestations Ebola Covid l'économie guinéenne se portait bien non 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 il faut les répondre souvent je ne vais pas les insulter je vais juste les dire de se ressaisir voilà Toto Toto toi qui parles je sais que tu es un militant de CNRD tu es flanqué dans mon live toujours le Président Alpha Condé est béni le 5 septembre vous avez tout dit colis tout mais aujourd'hui la vérité a triomphé sous son règne on avait le courant sous son règne 28500 personnes nos contrats miniers et ainsi de suite la déministration aujourd'hui tout est bafoué parce que nous on a besoin de parler je vous ai dit c'est Dieu qui sait faire les bonnes choses s'il n'y avait pas eu de pause regardez voilà quand je dis que le rappel ça profite aux croyants tu dis béni quoi tu penses que c'est le coup le prophète Isa Jésus devant tout le monde les gens ont cru qu'il a été crucifié rabaissé et hôte la suite de l'histoire vous connaissez c'est Dieu qui a le pouvoir de tout changer le prophète paie et salue sur lui il a perdu combien d'enfants l'un des bien le plus aimé même je dirais l'Allah mais vous les aimez inconscient jusqu'à présent vous ne comprenez pas vous ne lisez pas ce livre là vous ne comprenez rien 86 ans toi qui parles peut-être que ton père ne vit même pas moi qui te parle mon père ne vit pas la longévité c'est Dieu qui donne c'est-à-dire tout ça là ça s'est passé devant le présent le facondé aujourd'hui il est à l'aise il ne fallait pas qu'il meure de chagrin c'est-à-dire de mal ce qu'il a subi le 5 septembre des enfants qu'il a élevés qu'il a nourris qu'il a nettoyés qu'il a nommés des voyous comme ça viennent que non c'est eux qui peuvent bien faire quelqu'un qu'il a lavé nettoyé qu'est-ce que lui peut dire allez-y dans les marchés demandez même les journalistes ils l'ont dit quoi qu'on dit sur le pouvoir d'Alpha Condé il y a certaines choses ils n'ont jamais vu non mais c'est ça que vous ne voulez pas entendre celui qui dit que moi d'arrêter Alpha Condé moi Damaro je vous ai dit allez-y demander tous les autres blogueurs j'ai critiqué le régime d'Alpha Condé j'ai critiqué c'est quand j'ai été en 2018 j'ai vu certaines réalisations dans toutes les préfetures zéro-coré il y avait la poussière j'ai vu qu'ils ont butumé combien de préfetures les bâtiments administratifs les réformes de l'état guichet unique et autre Simandou et bien c'est là j'ai pris position j'ai dit non mais je ne peux pas laisser les gens insulter manquer de respect c'est là je suis devenu alphaïste on m'a connu sur le réseau ici en tant qu'alphaïste et je l'ai toujours dit je suis alphaïste à vie j'ai du respect pour les autres mon gars donc tu as compris maintenant je suis alphaïste à vie moi je ne suis pas militant du RPG comme je défends le RPG je l'ai toujours dit j'ai mon choix dans le RPG aussi mais dire que je suis dans le bureau politique ni à Philadelphie ici ni en Guinée voilà il y a d'autres qui sont il y a d'autres blogueurs qui sont membres du bureau politique voilà fédéral ou quoi moi je ne le suis pas je suis libre c'est pourquoi quand j'ai envie de critiquer nos cadres je dis ce que je veux hein vous voulez qu'on oublie alpha-condemps on ne va jamais oublier c'est le régime là qu'on a enlevé on va toujours comparer la gestion quand vous enlevez des gens vous devez faire mieux que ces gens là et c'est ce que vous ne voulez pas qu'on parle on va toujours comparer la gestion du président Faconde et la gestion des bandits voilà merci à tout le monde le combat continue on est ensemble et que Dieu vienne en aide à notre pays la Guinée est mal barrée le regard de Mamadi ça veut tout dire le regard de Mamadi le regard de Mamadi ça veut tout dire alors Toto tu as dit qu'Alpha connaissa comme ex-femme tu ne sais pas que ex-femme revient encore c'est là je dis que ta tête là c'est il n'y a rien dedans tu n'as pas vu tu n'as pas vu femme partir puis revenir c'est là je dis que il n'y a rien dans ta tête tu donnes des exemples tu te contredis encore tu n'as pas vu femme partir revenir tu n'as pas vu ça femme divorcée elle est encore revenue elle est même avoir enfant ailleurs et puis cette femme elle revient encore tu n'as pas vu ça quand je dis que vous ne réfléchissez pas votre problème c'est là-bas 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 donc Adama Kampel Mara merci Bana Bana Kamara merci à tous les patriotes et les syndicalistes bon des médias je crois qu'ils ont adressé un courrier attendez si j'ai le document ici je vais lire pour vous parce que ce n'est pas tout le monde qui est dans le groupe WhatsApp et je crois bien je dois avoir le document quelqu'un m'avait envoyé le document j'avais reçu ça je ne sais pas qui m'avait envoyé ce document oh merde je ne sais pas les gars j'ai reçu le document bon vous savez je reçois beaucoup beaucoup de documents je ne sais pas finalement qui me l'a envoyé pour pouvoir lire pour vous mais ils se sont réveillés ils veulent bon désolé si je retrouve le document je vais publier pour vous et comme ça vous allez voir les jours à venir ça va encore chauffer ils vont aller encore en grève parce que Pandesa il parle de plus de 700 imaginez 700 emplois vous allez voir parmi ces 700 il y a plus de 250 c'est des pères de famille ces journalistes aujourd'hui beaucoup vont rentrer en famille ces journalistes là 700 emplois aujourd'hui c'est à dire depuis l'arrivée du CNRD on ne crée pas de l'emploi on ne donne pas de l'emploi la jeunesse ils sont en train de supprimer des emplois affamer des familles rendre des familles misérables ils ne tiennent même pas compte de tout ça mais je vous ai dit seule la lutte libère seule la lutte libère un peuple tant qu'on ne s'élève pas c'est le pouvoir du peuple on veut que ça soit comme le veut le peuple mais si vous voulez que ça soit comme Mamadou Doumbouya asseyez-vous si notre démocratie c'est ce que veut Mamadou Doumbouya ou c'est ce que veut le peuple c'est au peuple de montrer la différence les médias vont parler les politiques vont parler si le peuple ne se lève pas il n'y aura rien il y aura rien C'est le rendez-vous de tous les Canberimba de la Guinée. Tous les faux types, c'est leur rendez-vous, le rendez-vous du CNRD. Vous savez, les Dadis, les Sekouba Konate, quoi qu'on dise, ils avaient un peu la notion de la République. Ils étaient derrière des chefs d'État. Ils ont occupé des postes de responsabilité, de commandant ainsi de suite. Mais Mamadi a occupé quoi? Tout son rêve, c'était de transformer les forces spéciales à un groupe de gangs de bandits. Et quand il a réussi à le faire, il a agi. Et les conséquences aujourd'hui, nous sommes en train de vivre. Donc, Fatmata Keïta, Bala Bala, merci à vous. Merci à Lamzi, merci à Idrissa le Précieux Keïta. Non, Idrissa le Keïta. Faudekabasila, merci. Et nous allons, comme on l'a dit, jamais, jamais, nous n'allons oublier notre fama. Et nous demandons tout simplement l'heure. Merci à Diaby Major, Bala, à tous ceux qui like, qui partagent nos vidéos. Faudekabasila, grâce à vous, nous tenons toujours, sinon sans quoi, les bandits, avec tous les moyens qu'ils ont mis. On n'allait pas être à mesure de faire des lives. Mouhamed, non, Konde Mouhamed Koka, merci à vous. Ousmane, merci à Yuba Kamara. Non, pas vert, net vert. Je sais que vous n'aimez pas que je réponde à des brebis galeux, mais souvent, laissez-moi aussi. Je suis un humain. Laissez-moi me défouler sur eux à des moments. Yeah. Aïcha Keïta, merci à vous. Non, Inch'Allah. Mito Mandja, la bourre-boutou. Makabari, merci à vous. Je vous ai dit, c'est l'heure de la vérité. Qu'est-ce qu'on a à prouver maintenant? On n'a rien, on n'a plus rien à dire. On attend le jour. C'est-à-dire, on fait des prières. Allah a dit, il ne faut pas mourir. Solutionne Allah a dit. Solutionne Allah a dit. Il ne faut pas dire que j'ai dit 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 qu'il n'y a dit qu'il n'y a dit que j'ai 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 dit. Si, c'est pas comme les sous-sous le disent même. J'ai dit que 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 j ça, ça va nous purifier ça va nous servir d'exemple nous allons dire nous allons dire le bon guinéen le bon guinéen communication programme de société on va parler de programme de société c'est une leçon pour tous les guinéens quand il y aura le changement tous ceux qui sont là à parler de région en train de nourrir le régionalisme nos députés doivent prendre des mesures comme toutes ces personnes c'est à dire pour la nation on doit parler du nationalisme pour la guinéen on doit nourrir le nationalisme mais l'air est bien il y a des gens 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 basse-côte il y a des gens personne ne va dire mais le village nous allons dire limitons ce débat la guinéen il y a des critiques raffinés la guinéen talent il y a des gens il y a des gens allez-y aujourd'hui sur TikTok vous allez voir nos frères des illettrés des propos de haine communautaire et c'est pourquoi quand je vois les Etats-Unis qui veulent bannir TikTok je dis même que Dieu les aide même à bannir TikTok c'est-à-dire vous partez sur TikTok moi c'est pourquoi je peux faire des mois sans même aller sur TikTok c'est-à-dire nos frères là-bas il n'y a que des débats de haine vous n'allez jamais les entendre donnez-nous la main promouvoir autre chose c'est-à-dire des bonnes choses non allez-y là-bas seulement et d'or haine manika foule ce so forestier na way en tout nanana mène une jeunesse endormie c'est-à-dire ils ne vont pas inviter un jeune entrepreneur un agronome sur leur plateforme un scientifique pour encourager d'autres jeunes à faire comme ce dernier vous n'allez jamais les voir non 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 projet fait jamais mais allez-y seulement c'est-à-dire ils vont passer 3 heures 4 heures des trucs insensés qui mettent le pays en retard à mon développement il y aura mais d'or n'est rien face à face il y aura et y'a qui m'a kono débat raisonnement yomouna et d'or tout voyem 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 n'arram borkouna canama voyem c'est-à-dire c'est-à-dire quand on voit un jeune guinéen talentue aujourd'hui scientifique qui ne va pas être fier qui ne va pas être fier qu'un guinéen gagne un concours à l'étranger qui n'est pas fier le fait de dire que c'est un guinéen l'exemple de 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 quand on dit oh le guinéen il a marqué on est fier parce que c'est positif c'est beau mais ça va plaire à qui que les autres disent oh regardez des guinéens qui s'insultent sur les réseaux sociaux pour l'image de notre pays et moi c'est ce que le guinéen comme bien comme bien comme bien comme bien ou bien la nudité des gens était n'a guéri aimerait m'a guéri photo et tongo et ça tiktok non mais franchement nous devons nous devons revenir à la raison moi c'est ce que j'ai dit j'ai dit le damaro à mes débuts sans expérience et le damaro de maintenant c'est totalement différent moi je suis à la bérimbe et je suis à la bérimbe moi je cherche à grandir je cherche à être quelqu'un demain mais moi c'est à dire moi je vais les rambiers à dire où nos visibilités sont on a transformé quelque chose de positif on a vu les ivoiriennes les ennès geno les influenceuses de la Côte d'Ivoire mais allez-y aujourd'hui elles animent sur des plateaux aujourd'hui en Côte d'Ivoire c'est pourquoi j'ai un grand respect pour Mimich pour Ada Kondé et commandant aussi qui se débrouille mais toujours à raconter escroya nafana men sinon lui aussi voilà tout ça c'est positif mais étant à émission nafiga émission que je regarde ma soutenir mais Bore est mon boutique rabime allez-y voir les tiktok des américains des chinois ceux qui passent c'est des boutiques en ligne et c'est produit dans ma team et marquera marketing n'a bama et comme il s'est pas mais deux heures de temps la vie privée des gens et j'ai qui n'a m'a rafara m'a 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 2 heures m'a fa m'a 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 Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Franchement, comme Obama l'a dit, tant que nos mentalités ne changent pas, nous n'allons pas voir. Regardez le cap vert, des petits pays comme ça, mentalité n'aura. Dans Israël, des petits pays, mentalité n'aura. Et il ne faut pas dire que c'est ça, mentalité n'aura. L'ambition. Mais, il n'y a pas d'argent, 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 il y a des génies parmi nous, il y a des talents parmi nous. C'est pourquoi je dis ici, tant qu'on ne met pas le mérite devant notre pays, la Guinée n'ira nulle part. Parce que la futilité n'aura pas de la Guinée, la démagogie n'aura pas de la Guinée, l'oubli n'aura pas de la Guinée. Et là, on a pompé nos cœurs comme si vous partiez sur TikTok. Pourtant, toutes les ethnies se marient. Tamba a marié une femme peule. Moi, mon oncle Damaro a trois femmes peules. Moi, ma grand-mère, elle était forestière du Ziaman. Vous allez voir beaucoup de familles aujourd'hui. C'est comme ça. Vous allez voir la femme de Faudo Oussou. Ça dit, la Guinée est famille. Ça dit, bien, 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 bien. C'est comme l'intestite. Je me tarde du nom. Moi, une camarade à moi. On parle chaque jour. Et un grand à moi, qui m'aime très bien, on parle chaque jour. Ma camarade. D'abord non, le grand d'abord me présente sa belle-mère Qui est la mère de ma camarade Que moi je ne savais pas Je salue cette dame Quelques temps après, ma camarade vient encore au terrain Elle dit voici ma maman là-bas Je suis là, je dis voici comment le monde est petit Et l'année passée, avec des amis encore Deux de ses grands-sœurs Nous avons été dans cette famille Allé les saluer là-bas Ça c'était l'année passée, le tournoi passait Donc vous voyez comment le monde est petit Moi mon gars Et si moi j'étais à mal avec l'une de ces personnes Donc ça peut vous dire que la Guinée est une famille Vous regardez d'une part, les gens sont connectés Donc il faut qu'on oublie cette histoire D'ethnies ou autres Nous sommes tous des Guinées, chrétiens, musulmans Tous des Guinées Nous devons renforcer ça L'amour là entre les Guinées C'est pourquoi j'ai aimé l'intestite Malgré que certains étaient du CNRD Mais on les a dit ici, c'est les Etats-Unis C'est l'exemple là qu'on nous a montré Tu peux être républican ou démocrate Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde Chacun donne son idée Ce qui est bon, vous prenez Mais on ne peut pas vivre dans la haine Les gens du CNRD savent Tu viens vers moi, tu me salues Voilà ça va, sans haine On dit, on discute J'ai des grands, ils sont derrière Les amis de moi m'a dit Voilà Toi qui dis que je fais quoi comme boulot là Ça dit à cause des bonnes personnes Parce que quand je vais te répondre tout de suite là Tu vas, tu vas Attends, je vais te montrer Même l'année passée Même Parce que vous aimez que je vous montre Vous pensez que nous on ne travaille pas Même La semaine La semaine écoulée là Malgré les trucs de DC Regarde 981 La date est là 20 ou 27 Malgré que j'ai fait le voyage Deux jours À DC Malgré ça Je ne travaille même pas Deux heures, trois heures seulement C'est devant toi Ça c'est près de 1000 dollars Les bonus qu'on nous donne Sans parler de ça Ça dit, vous pensez que Les gens sont assis aux Etats-Unis ici Ils n'ont rien à faire Parce qu'on fait les vidéos là Moi je le dis d'abord Les vidéos là je ne fais pas pour quelqu'un Je le fais pour moi-même Si la Guinée va De l'avant C'est dans l'intérêt de tout le monde Donc je ne peux pas m'asseoir Et voir mon pays Dans cet état Si moi je ne le fais pas C'est quelqu'un d'autre qui va le faire Voilà Donc vous les ignorants là Vous qui êtes là tout le temps Ils ne travaillent pas Ils n'ont pas de maison Vous souffrez Vous voyez le Damaro Il conduit Il a permis Il a papillé Qu'il n'a pas maison Il avait senti Des futilités comme ça C'est ça la Guinée Même si moi-même J'étais clochard Je dormais dans les rues C'est ça C'est moi qui fais que La Guinée n'avance pas Des ignorants comme ça C'est moi qui fais aujourd'hui Les médias sont fermés C'est moi qui fais qu'aujourd'hui Les retraités ne sont pas payés Les fonctionnaires ne sont pas payés La vie chère c'est moi Les ignorants Quand on parle de ça Vous ne voulez pas C'est moi Damaro Qu'est-ce que moi je gâte Qu'est-ce que moi je bloque en Guinée Le problème ce n'est pas moi Nous nous disons Haut et fort Ce que d'autres n'osent pas dire en Guinée Parce qu'ils sont menacés Ignorants Tu fais quoi C'est ta famille qui a contribué C'est ton père qui a contribué Pour m'envoyer ici Je fais quoi aux Etats-Unis J'ai épousé ta soeur Je n'ai pas donné la dépense Elle s'est plainte chez toi Ou j'ai crédit ta famille Je n'ai pas remboussé Ignorant C'est vous qui faites quand vous parlez mal En tout cas Je vous montre ce que je fais Et encore j'ai des bonnes personnes Même si je vais aujourd'hui aller à Dubaï J'ai des bonnes personnes Je les appelle tout de suite là Mon ticket Même si je veux faire ce classe Ils vont assurer pour moi J'ai des bonnes personnes J'ai des bonnes personnes Par la grâce d'Allah J'ai des bonnes personnes Mais j'ai des bonnes personnes Avec la bénédiction des bonnes personnes Non J'ai des bonnes personnes J'ai des bonnes personnes J'ai des bonnes personnes Moi si j'ai pas un château J'ai pas des milliardés Mais j'ai dit aujourd'hui Le blog Avantage J'ai eu une entreprise J'ai juga une petite famille Je suis la même personne J'ai dit aujourd'hui J'ai toujours une autre chose J'ai toujours un jour J'ai encore un jour Mais je suis toujours le matin Et encore dit désolé la famille savez de brebis galeux frégara so et tout l'iné à la cga kankameni na ignoren parce que tamouna cc s'armené et na alama gandifine damaro a raté damaro ana n'yando à la téléphonie facture sa refide damaro et à damaro tout et rafala miskine et nana damaroura amelké par la grâce de allah soubouane mouna tantoma parce que mouna girena kai mouna nondi girene mouna boke girene mouna bire ma girene mémota inyorana randaki mouna obire ma girene mais vous allez comprendre fortina ota naman fama parce que mou koulou ota na eskouré na fama ou fae damaro sava denira fang na ota na fige ou Sous-titrage ST' 501